Les gens, ce livre-là, donc en fait, alors de quoi on parle depuis quelques jours ? De quoi on parle, c'est de ce livre-là. Oublier Camus, c'est ça ? Donc Olivier Gloag. Donc déjà, voilà un nom pour quoi on lui ferait confiance. Et alors, ce livre-là, donc, il est sorti il y a quoi ? C'était ce mois-ci, le mois dernier. Mais alors, du coup, donc, pourquoi Oublier Camus ? C'est ça la question, déjà. Parce que c'était un FDP. T'en as pensé, attends, avant, t'en as pensé, avant qu'on regarde la vidéo. Donc attends, vu que c'est un FDP, il faut le cancel, c'est ça ? Non, il faut respecter les FDP. Attends, je ne sais pas sur quel terrain tu veux m'emmener. Donc là, j'ai un peu stressé, j'ai répondu ça direct. Je ne sais pas. Ah, mais moi, je serais pour Oublier politiquement Camus. Après, je sais qu'on a eu une petite discussion et tu m'as dit que c'était un philosophe qui était intéressant quand tu avais 15 ans. Donc pourquoi pour les classes de terminales laisser Camus ? Mais politiquement, il faut Oublier Camus, bien sûr. Non, mais en vrai, c'est de ça dont le livre, il essaye de parler. En fait, le truc, c'est que moi, je trouve le titre, il est tellement excellent que du coup, il en devient un peu dangereux. Dans le sens où le Oublier Camus, là, comme ça, frontal, a déjà eu de l'envie de lire le livre, ça c'est sûr. Il a eu de l'écho, parce que j'ai vu beaucoup de gens tomber un peu dessus avec de la mauvaise foi, comme souvent avec les livres de La Fabrique. Du coup, moi, je trouve le titre, il est trop fort. Moi, c'est le titre Putaclic ultime, tu vois. Mais sur un bouquin, je n'avais jamais vu ça. Mais oui, il y a le truc de... Enfin, je trouve le titre, il est vraiment bien. Et en vrai, pour moi, quand tu es un lecteur de La Fabrique, ce n'est pas un problème. Mais là, moi, ce qui m'énerve, là, depuis, du coup, quelques temps, c'est que je vois tous les bandeurs PDH qui ont vu la soirée en question, là, la soirée avec Louisa. Dès que ça parle de Camus, quelque part, et ça, là, Camus, cancel, Camus, c'était un connard. Et tu sais à quoi ça me fait penser ? Aux antisartres. Mais tu sais, les arguments, c'est un pédot, Sartre, c'était un misogyne, Sartre, ceci. Ouais, mais comme avec Foucault. Oui, voilà, Foucault, c'était mal. Après, Foucault, apparemment, c'est fake news. Apparemment, c'est fake news sur Foucault. Donc, bon, ça, c'est source cassante. Souvent, le truc, de toute façon, c'est FDP, Sartre, il a collaboré, machin. Et en fait, maintenant, ce qui me fait rire, c'est de voir ça sur Camus. Ce qui est faux, d'ailleurs, ce qui est faux, ça. Jouer une ou deux petites pièces devant les nazis. Mais t'as lu le livre ? Par contre, t'as pas dit que c'est faux, la pédophilie ? Mais ça, je sais, mais je pense un peu. Mais après, moi, je connais pas ça. Vous avez vu ? Non, mais attends, je n'aurais aucun problème à admettre que c'est vrai, tu vois. Ouais, mais ça va, quoi. Mais j'ai jamais dit ça. T'as jamais dit Sartre ? Tu veux dire ? Mais on l'accuse, pourquoi ? Il a touché des enfants, c'est ça ? Non, il baisait les étudiantes. Il demandait à Beauvoir de les ramener. Oui, bon, c'était un prof à la fac, quoi. C'est la pire défense et la meilleure en même temps. Parce que du coup, c'est vrai que c'est structurel, quoi, au bout d'un moment. Mais alors, du coup, j'ai envie de te dire, Camus, c'était un pied noir, quoi. Bah oui, oui. C'était un fan de théâtre, quoi. Non, mais en fait, en vrai de vrai. Je pense que le problème, c'est que toi, tu ne veux pas admettre que Camus était un connard, politiquement. Le Camus politique et le Camus philosophique sont liés. Je veux dire, ce qu'il essaye de montrer au-dessus de là, c'est qu'on ne peut pas... Je veux dire, la pensée philosophique de Camus est liée aussi à son engagement politique. Et son engagement politique est lié aussi à sa conception de la philosophie, tu vois. Tout cet humanisme abstrait et tout. Alors que... Et pareil pour Sartre. Sartre, son engagement est lié à sa philosophie. Et notamment, tout son truc de l'existentialisme, de dire, mais gros, tu as des choix à faire, tu vois. Et tu es seul dans tes choix. Essaye pas d'attendre que quelqu'un te réconforte. Non. Sois un bonhomme ! Tu vois, quand Camus disait, on ne peut pas choisir entre ma mère et... Et je ne sais plus quoi, ma mère... Oui, il s'excuse avec ça, mais je trouve que tu vas un peu vite, là. C'est ça, t'es en mode, mais sois un bonhomme ! Vous voyez, là, c'est ça. Il prend les trois exemples et il dit, voilà. Allez, hop ! En fait, c'est du cancel. Et moi, ça me fascine de voir PDH qui passe ses journées... À dire ça, ou alors la Fabrique, qui carrément va jusqu'à publier un livre d'une lesbienne toxique, Cancel, qui ose dire que la cancel culture existe dans les milieux militants. Et là, la Fabrique nous dit, il ne faut pas au cancel Camus, maintenant. Oui, parce que tu nies les rapports de force. Tu peux faire croire que la Fabrique et Gloig ont le pouvoir de faire de cancel Camus. Sauf que tu oublies que Camus est enseigné partout. Oui, non, mais... Mais bien sûr. Il faut faire ton travail aussi, si tu es d'accord aussi. Je commence à le contredire, vous avez vu ? Il veut faire le mec, et après... Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais je suis d'accord, bien sûr. Moi, je prends un plaisir, les gens. Je ne sais pas vous, là, mais c'est... Mais c'est une dingue ! Ça lâche, on est d'accord que ça lâche. Vous savez quoi, en fait ? Il ne peut pas défendre Camus. C'est ça, le problème de ce débat. C'est qu'il ne peut pas défendre Camus parce que Camus est indéfendable. Il va nous dire, « Ah, mais moi, ça m'a aidé quand j'avais 15 ans et j'étais un peu triste dans ma vie. » C'est très bien. Moi, je l'ai dit au début, on le laisse en programme de philo pour les terminales. Mais on arrête là. On arrête là. Quand on est adulte, on réfléchit, on fait de la vraie philo. Et on fait de la vraie politique. Ouais, t'as raison. Moi, je pense, d'ailleurs, on le met en classe de philo en terminale au moment où on parle de l'Algérie. On le laisse là, et on le sait très bien. Oui, on décide pourquoi ça a été un lâche. Mais attends, attends, attends. Parce qu'on va parler. Est-ce que t'étais déjà convaincu que Camus, c'était de la merde sur l'Algérie ou il t'a convaincu que c'était vraiment de la merde sur l'Algérie ? De quoi ? Le bouquin ? Non, Camus. Oui, le bouquin. Parce que moi, je me rappelle que souvent, tu faisais des références à Camus parce que t'as Tani Caligula. On oublie. Tani Caligula. Et c'est une référence à Camus, effectivement. Sinon, c'est un empereur romain qui a tué des centaines de gens. Donc, vous faites... Oui, c'est pour ça que Aurélia pensait que t'étais facho. Elle, elle a tout de suite pensé à l'empereur. Elle n'a pas pensé à Camus. Mais tu sais qu'il n'y a que les gens. Je vois le niveau des gens, vraiment. Je sais que des gens sont très cultivés. Ils ont été quatre dans leur vie. C'est quand ils me font des remarques sur ça. Donc, c'est là que je vois le niveau d'Aurélia, quand même. Et pourquoi Caligula ? Pourquoi ça t'a... C'est quoi ? Parce que Dani Sisyphe, ça sonne moins bien. Meursault contre enquête, moi, je l'ai, je ne l'ai pas encore lu. Alors, Meursault contre enquête, je pense que... Tu connais la liste de Kamel Daoud ? Oui, bien sûr. Celui-là, à l'époque, ouais. Et moi, je ne l'ai jamais lu, mais les gens... Moi, dans le camp des coloniales, même Ourya et tout, qui n'aiment pas Kamel Daoud, m'ont toujours dit non, mais ce livre est bien. Oui, franchement, il est cool. Il est très bien. Meursault contre enquête est bien. Et quand tu lisais, Camus, est-ce que tu avais... Par exemple, quand tu lisais à l'époque, est-ce que tu avais conscience de cet oubli-là, colonial, ou pas du tout ? Moi, quand je l'ai lu jeune, l'Algérie, je n'y comprenais rien. Genre, je savais qu'il y avait eu un peu colonisation, machin, mais je n'y comprenais rien. Tu vois, dans le sens où ce n'est pas que ça ne m'intéressait pas. C'est juste genre tu étais jeune et tu es en mode tu sais qu'il y a eu des trucs horribles, mais on n'a pas le détail. Oui, l'Algérie, ça ne t'intéresse pas. Les Arabes, ça ne t'intéresse pas ? Non, non. Et alors, au contraire, c'est un des rares trucs que j'avais entendu. Tu vois, parce que tu en entends quand même parler en France. Arrête. Mais... De quoi ? Il y avait eu cette situation compliquée. Et en m'intéressant... Des Arabes, déjà. Oui, il y en a beaucoup en France, oui, effectivement. Mais tu sais, genre, c'est un... Quand il y avait Camus qui en parlait, justement, moi, sa perspective humaniste a marché un peu au début parce que je me disais « Ah ouais, il n'aime tellement pas la guerre que quoi qu'il arrive, c'est toujours mal. » Tu sais, j'avais un peu cette vision-là, Golmont. Mais après, je m'en battais les couilles parce que ce n'était pas ça qui m'intéressait à Camus. Moi, ce qui m'intéressait quand j'étais... C'était le philo. Bah ouais. C'était le même, le côté... Le sens de la vie, tu vois. C'était ça qui me passionnait et qui, je pense, est toujours passionnant et qui restera à jamais passionnant. Moi, je le défendrai toujours sur ça, il n'y a aucun souci. Chez Camus, c'est son... Oui, t'es comme Mélenchon avec Mitterrand. Non, mais c'est... Non, la comparaison. C'est ça, tu vois, qui m'a frappé. Et par contre, après, quand j'ai commencé à réfléchir de manière plus politique, d'aller plus loin, justement, on va dire que le développement perso, je vais le dire mal, je vais le dire exprès, comme ça, tu vois, et que j'ai commencé à m'intéresser à la politique, c'est là que je me suis replongé dans Camus, dans l'homme révolté, dans les trucs comme ça. Et là, je me suis dit oula ! Mais premier truc du livre, parce que tu... Ça, t'en parles moins, toi, parce que je sais que tu t'en fous, que t'es misogyne. Mais le livre, il condamne aussi beaucoup Camus comme un gros miso. J'ai été miso ! Vous savez ce que j'ai dit ? Les gens, j'ai dit, bon, à la fin du livre, il parle du côté misogyne de Camus et qui est effectivement misogyne. Mais il parle des relations qu'il a eues avec certaines femmes. Et en fait, c'était un gars toxique. Et moi, je suis en mode, bon, un mec, quoi. Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ses engagements politiques. Que de manière privée, ça a été un gars toxique. OK, oui, un bâtard. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, vous avez vu les gens. Je vous ai pas menti. Ils s'en foutent. J'ai dit que c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ses engagements politiques. Après, il faut voir si ça a été... La favori ! Et oui, ça, vous avez le cas, on choisit. Là, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment ça s'est retranscrit politiquement dans un engagement. C'est un misogynie. Et justement, là, au moins, en plus, je t'ai dit qu'en vrai, par exemple, sur le débat, Sartre, il couchait avec des étudiantes et Camus, il était chelou avec les meufs, tu vois, notamment avec sa femme qui trompait tout le temps, qui maintenait dans un joug. Enfin, les gens, carrément... Il avait une femme ? Oui, oui. Et carrément, elle a voulu suicider. Il a écrit la chute à cause de ça. Donc, Camus, c'est ce tiers-là. Non, mais oui, Camus, et d'ailleurs, il cite des lettres où il dit des trucs un peu épouvantables et tout. Donc, ça apparaît dans ses livres ? Oui, oui, bien sûr. C'est ça qui est intéressant et qu'il n'y a pas dans le livre. Dans le livre, il nous dit juste qu'il a couché avec un tel, il a été toxique. S'il en parle un peu, il cite des lettres, des fois, il cite des lettres, il cite des textes. Mais les lettres, elles sont publiées ? En fait, Camus, en gros, Camus, c'était un homme à femme et notamment, moi, c'est un des premiers trucs que je trouvais un peu golemont. Dans le mythe de Sisyphe, il parle de la figure de Don Juan comme l'homme absurde. Il en fait une sorte de modèle un peu de la figure de l'homme absurde. Et en vrai, alors, il y a une dimension où tu peux défendre ça parce que, par exemple, tout ce qui est polyamour et tout aujourd'hui, ou même pas mal de libertins, du libertinage et des réflexions qu'il y a autour de ça, pas mal s'inspirent aussi de cette réflexion-là de Camus. C'est le truc de, de toute façon, la vie est absurde et du coup, possiblement, les normes étouffantes dans lesquelles on se met pour s'empêcher d'aimer, s'empêcher de vivre nos corps, nos sexualités, peut-être qu'il faut les réinterroger et justement, être en mode, je veux profiter de cette vie pour aimer, pourquoi je me fierais à des règles religieuses qui m'interdiraient de baiser, par exemple, etc. Il y a une critique athée comme ça qui peut rentrer en résonance, tu vois. Mais là où ça me faisait d'athée, moi, à l'époque, c'est là où je trouvais ça déjà daté, c'est que c'était un peu chelou. Et justement, quand on a parlé de, tu sais, on a parlé toi et moi de Camus et de Sartre, moi, je trouve la diff avec Sartre et là où t'as raison sur l'implication philosophique, c'est que je pense que Camus, c'était plus profondément un misogyne dans le sens où c'est pas juste une question de lequel était le plus fuckboy des deux, c'est quoi leur body count. C'est pas ça, les gens. C'est que vraiment, ça se voit que Camus, dans ses écrits, il voit pas les femmes comme des individus égales à lui-même. Ça, c'est un truc qui manque au livre, tu vois. Mais ce qui m'intéressait, ce qu'il faisait avec l'Algérie, c'était le côté politique. Il disait pas juste ouais, de manière privée, Camus, il aimait pas les Arabes. OK, mais s'il aimait pas les Arabes de manière privée, mais qu'il s'engageait contre la colonisation d'Algérie, il serait super. Sauf que ça se retranscrivait dans son engagement politique. Mais je pense que on parle des femmes, mais justement, on va pouvoir venir justement aux Arabes juste après, c'est que je pense qu'il les considérait un peu inférieurs, tu vois, ou pas comme des sujets et ça se voit dans ce qu'il écrit et comment il les pense. Alors que, par exemple, Sartre les considérait vraiment comme des individus libres. C'est-à-dire que son idée, là, que vous connaissez tous, l'existence précède le sens. C'est pas pour rien que Beauvoir... Oui, vu sa femme, il est un... Voilà, que Beauvoir... Ta femme, c'est Beauvoir, t'es obligé de... Non, mais a développé les mêmes arguments avec lui. C'est des arguments qu'ils développaient ensemble. Alors, Beauvoir, il a ajouté par exemple le concept de situation. C'est des choses qu'on a déjà parlé ici et là. Je vais pas revenir là-dessus sinon ça va être trop long. Mais c'est pas pour rien que genre, il avait vraiment ce truc et je pense que c'est pareil dans le rapport sincère qu'il a avec les colonisés, Sartre. Le truc de savoir qu'il y a des individus réellement libres derrière, tu vois. Et la philosophie de Sartre faisait que, même si lui, après, dans la vie, peut-être qu'il avait, tu vois, des comportements chelous avec ses étudiantes, tu vois, et tout, comme n'importe quel mec, tu vois, de son époque, il avait vraiment une vraie pensée féministe de considérer les femmes et les colonisés, ce que tu veux, comme ses égaux et comme des gens qui pouvaient potentiellement être libres. Alors que là où je pense que Camus, t'as l'impression, genre, il est en mode, ouais, une femme, c'est fait pour être admirée, un homme, c'est d'abord viré. En fait, il a une vision beaucoup plus patriarcale, beaucoup plus, tu vois. Donc, c'est pour ça que, sur la comparaison, ouais, les deux, de toute façon, c'est des misogynes, machin, il y a un degré. Genre vraiment, la réflexion de Sartre n'est pas la même et je pense que c'est pour ça que c'est pareil quand on en vient à parler, tu vois, c'est que tu sens Camus sur ça aussi, il a un truc de, ouais, mais quand même, ma vie d'abord, quoi. Pour lui, c'est romantique, l'idée qu'une femme lui appartienne. Genre, il le décrit comme ça, genre, d'ailleurs, c'est ce qu'il cite dans le livre, il cite des phrases où il est en mode, ah, il n'y a pas plus beau, en même temps, c'est normal qu'un homme puisse souhaiter qu'une seule chose, c'est que sa femme lui soit dépendante, qu'elle ait envie de lui et qu'elle ne soit qu'à lui et qu'elle ne sorte que pour lui, enfin, il y a un truc, mais après, il le dit en mode, c'est une idée romantique, tu vois, il ne le dit pas en mode, ça doit être la vérité non plus, c'est pas non plus genre Zemmour, Camus, calmez-vous, tu vois, mais il y a ce truc quand même profond en lui. Il a quand même des menaces dans ses lettres, il a quand même presque des menaces à l'égard des femmes avec lesquelles il a une relation, tu vois, il était dans un joug, je préfère presque te tuer que tu ailles voir un autre homme, tu vois, il y a des trucs de ouf. Par exemple, ce qu'il avait dit de Beauvoir aussi, c'est que son livre avait attaqué la virilité française, voilà, des petites remarques comme ça qui montrent son côté macho, on va dire, il a vraiment un côté comme ça, genre vraiment de, non, mais l'homme, c'est une certaine, voilà, il est comme ça, il doit se comporter comme ça et puis c'est, voilà, et les femmes, elles sont comme ça, alors que Sartre, il est vraiment en mode, hé, on est des individus libres. comment dire, le biographe officiel de Camus, c'est ça, Olivier Todd, le plus reconnu ? Et en fait, il fait une citation d'Olivier Todd et il dit, Camus n'avait rien du macho classique, il respectait toutes les femmes. C'est vrai que si tu connais Camus, tu connais son rapport, femme, sa misogynie et tout, et tu vois que le biographe écrit ça, t'es en mode, frérot, on va ressortir les lettres, on va ressortir les lettres, on va voir. En fait, ce qui est complexe à comprendre, c'est que vu que les gens parlent de personnalités qu'on a vécu il y a plus d'un siècle. Donc déjà, je pense que vous savez qu'aujourd'hui, la misogynie, elle est loin d'être battue. Elle est encore là. Le patriarcat existe encore et il conditionne nos comportements hommes, femmes, déconstruits, féministes ou pas. Ça, vous le savez déjà. Et en vrai, Camus, il y a une dimension progressiste dans sa vision de l'amour que d'ailleurs, Sartre et Beauvoir partageaient. Le côté polyamoureux, le côté sexualité libre, le côté c'est pas grave, tu vois, machin. Ça, il y a. Mais en fait, ce que je veux dire, ce qui est vraiment là où je pense que Sartre a été un peu plus révolutionnaire et je parle pas là de leur comportement individuel, tu vois. C'est dans la vision qu'il avait de dire hé, c'est avant d'être une femme, avant l'essence, tu vois, il y a l'existence, il y a les choix que tu fais. Et ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment fort. Alors évidemment, Beauvoir, elle, elle a su en plus et dire même à Sartre, t'es bien mignon, mais il y a une situation, être une femme, c'est pas exactement être un homme. On peut pas être libre de la même façon où tu le conçois. Donc même Beauvoir, elle a eu ses critiques sur les limites parfois un peu trop masculines, tu vois, le point de vue un peu trop masculin de Sartre. Même elle, elle a fait ce travail-là, tu vois. Mais je veux dire, la conception philosophique de Sartre, politiquement, elle est largement plus en avance sur ces aspects-là. Mais par contre, si tu en mets dans le contexte, Camus, pour l'époque, c'est plutôt un mec assez, je vais pas dire féministe, tu vois, mais c'est pas le mec le plus misogyne, le plus violent contre les femmes. Il est juste, banalement, ils sont très séducteurs avec des idées un peu essentialistes de ce que sont les femmes. Mais en vrai, il a quand même une réflexion sur l'amour, il a quand même une sorte de considération malgré tout. Genre en plus, c'était un amoureux de théâtre, c'est aussi, il draguait beaucoup les actrices avec lesquelles il jouait. Donc vous voyez, un peu les relations toxiques qu'il peut y avoir. Mais pour lui, c'était aussi un moyen, il trouvait les femmes brillantes, les actrices qu'il a fait jouer, c'était parmi les meilleures de leur génération. Donc en fait, il avait quand même un rapport, à la cuisine, à être exploité, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je pense, tu vois, là où le livre, des fois, je suis en mode, ouais, c'est bien, tu nous dis que dans telle lettre, il a dit ça. Mais tu sais, je trouve que là, il y a une vraie différence de conception. Par contre, sur la question de la colonisation, là, il met beaucoup plus le doigt dessus. De toute façon, le livre, c'est les trois quarts du livre, c'est pour parler de ça, tu vois. Et les vrais reproches qu'il y a à faire à Camus, c'est sur l'Algérie, tu vois, c'est sur comment il a considéré la colonisation, il est colonisé, tu vois. En fait, en relisant, j'ai l'impression, il y a ça, et ce qui l'énerve, c'est l'image d'humaniste, progressiste, absolue, de défenseur de la dignité humaine qui est diffusée par l'intelligence française sur Camus et la réalité. Regarde, il y a un truc tout simple et de montrer déjà d'une, comment c'est en raccord avec sa philosophie humaniste et sa manière abstraite de considérer l'humanisme et tout, et que chaque vie se valait et tout, et qu'au final, ça servait surtout un statu quo, notamment en Algérie, de renvoyer les camps dos à dos et ça a fait écho à ce qui se passe en Palestine, en mode, ah non, mais quand même, la violence, c'est pas ouf, il y a des gens qui meurent et que ça représerve le statu quo au final et aussi, mais ça va plus loin. C'est-à-dire que lui, il était au fond de lui, contrairement à ce qu'on dit, il avait quand même une vision raciste un peu des Arabes et puis, la peine de mort, il rappelle que, mais il y a un moment donné, Camus, il n'a pas fait grand-chose contre la peine de mort. On le présente comme un grand défenseur de la fin de la peine de mort, mais ce n'est pas totalement vrai. Il y a plein de trucs comme ça, il revient aussi sur la résistance. On a fait un passé plus résistant. Alors qu'en 1939, il était plutôt pour la paix avec Hitler. Même ce qu'il a l'air de montrer, c'est le côté où il y a eu des lettres. On a fait croire que dès 1942, il s'était engagé alors qu'en fait, c'était un peu après. Il y a l'air d'avoir des choses pas claires aussi à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce que le livre affirme. Moi, après, je ne suis pas historien, donc ces choses-là, je ne peux pas les contester. Je le crois. Je pars du principe qu'il a raison sur ces choses-là. Il y a aussi le rôle qu'il a à Comba. C'est-à-dire que souvent, il est présent à Comba. Vous savez, Camus a écrit dans un journal qui s'appelle Comba, qui est par exemple le premier, et d'ailleurs l'édito de Camus, c'est un des trucs les plus célèbres sur le journal. C'est le premier journal occidental à avoir condamné l'utilisation de la bombe nucléaire sur le Japon. Et d'ailleurs, c'est l'édito et signé de Camus. Mais en fait, Comba, il a écrit plusieurs choses dans Comba, Camus. Et là, justement, dans le livre, il a l'air de sous-entendre que quand même, Comba, c'était surtout le rédac-chef que Camus admirait beaucoup. D'ailleurs, il lui déduit le mythe de Sisyphe, machin. Mais que c'était surtout son rédac-chef qui était très très positionné et qui était correctement positionné et que Camus, en vrai, il écrivait des articles de temps en temps, mais que ce n'était pas lui et qu'aujourd'hui, on aime trop donner les mérites de combat à Camus. Alors qu'en fait, ce n'est pas que lui, tu vois. Et en fait, pour moi, j'ai l'impression que ce qu'il essaye de nous dire dans ce bouquin, c'est qu'il y a une... Et là, moi, je suis totalement d'accord avec ça. C'est qu'en fait, il y a une déformation des intellectuels. Aujourd'hui, Camus, en fait, il est récupéré par énormément d'intellectuels médiatiques, par des journalistes, notamment beaucoup de droite et beaucoup des gens anticommunistes parce que Camus est connu et d'ailleurs, il l'apprécie pour ça. Si on dit récupérer, on a l'impression que les idées de Camus sont diamétralement opposées à eux. Le livre montre que si c'est récupéré, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas qu'une récupération cynique, il y a aussi des choses qui font écho. Pourquoi il insiste beaucoup sur la colonisation ? Parce que pour Camus, pour Gloag, la position de Camus sur la colonisation en Algérie, ça représente, en fait, ça symbolise la France et l'image qu'elle veut se donner. C'est en même temps quelqu'un qui n'a rien fait contre la colonisation, qui même était pour le statu quo et même Camus était pour une colonisation à visage humain. Donc ça, c'est vraiment la France qui veut se donner le truc de colonisation à visage humain et en même temps se donner l'idée d'un humaniste qui oeuvre pour les libertés individuelles malgré la colonisation. Ce qui n'a pas été le cas, tu vois. Camus, quand il a fallu faire des choix, il ne les a pas faits. Il restait dans l'abstraction philosophique et tout, théorique, mais dans le concret, il n'a pas pris de position et notamment sur la peine de mort, il y a des gens qui ont dit « Ah ben, je suis étonné ! » Mais ce que montre comme exemple le Gloag, c'est qu'après la guerre d'Algérie, il y a eu tout un débat sur des gens qui étaient condamnés à mort pour du terrorisme et tout et Camus pouvait jouer un rôle pour empêcher ces mises à mort par Alimi, Gisèle Alimi qui lui a beaucoup reproché de ne pas avoir bougé un pouce pour les sauver alors que sa voix aurait été déterminante. Tu vois, et donc c'est là où tu vois que c'est récupéré mais aussi parce que c'est récupérable. Après moi, sur cet argument-là, je me souviens d'une époque. Je te rappelle quand même, et d'ailleurs, c'est un des trucs que Onfray, et je parle du Onfray de... Ouais, libertaire. Le Onfray d'avant, pas le Onfray d'aujourd'hui qui est vraiment le pire et acte. D'ailleurs, on va parler du rapport à Camus Onfray qui est visé parfois dans ce livre. Moi, je suis full d'accord. Moi, le livre d'Onfray sur Camus déjà à l'époque, je trouvais que c'était une catastrophe, tu vois. Mais le Onfray de l'époque s'en servait beaucoup pour critiquer aussi BHL et Sartre de la même façon parce qu'Onfray n'a jamais aimé Sartre. Mais c'est que BHL, à l'époque, se présentait comme le philosophe engagé, comme Sartre. Et par exemple, son site web, moi, je me souviens de son site web de l'époque où il y avait carrément la tête de Sartre avec BHL et où il avait écrit et il y avait une citation de Sartre en mode seul l'homme engagé, machin, enfin l'auteur doit être engagé ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Et partout, il y avait écrit Sartre, 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 Sartre. Et justement, ce qui est précis, c'est qu'Onfray, à l'époque, il arrivait beaucoup en disant l'intelligentsia médiatique ne fait que citer Sartre tout le temps et de le récupérer. Et justement, c'est là qu'il dit alors que c'était un collabo, alors que c'était un pédophile. Et tu vois, il a commencé à créer aussi cet argumentaire-là. Moi, je pense que de toute façon, le propre des génies des journalistes et des philosophes médiocres, médiatiques, c'est de récupérer les grandes figures françaises et de les utiliser à leur sauce. Par contre, là où il a full raison dans ce livre, c'est que Camus, il l'aime d'autant plus que Sartre, qu'il n'aimait pas le communisme, qu'il s'en méfiait. Alors que Sartre disait que tout anticommuniste est un chien. Que sur l'Algérie, il avait des positions qui leur plaisent bien. Et comme tu dis, cet humanisme un peu... Moi, je trouve ces bâtards de dire de façade parce qu'on va parler après de la félo de Camus. Moi, je comprends la logique aussi, on va dire, inhérente au truc, mais le côté un peu humanisme flou. Mais quand après, on dit, vas-y, positionne-toi, là où Sartre, il va te dire, il y a un colon, il y a un colonisé. Pas de débat possible. Au bout d'un moment, c'est bon, il faut trancher et voir les choses. Sinon, on est de mauvaise foi. Voilà, Sartre, c'est sûr que politiquement, c'est beaucoup plus carré, c'est beaucoup plus solide. Et ça, je pense, ça arrange bien beaucoup de personnalités médiatiques, beaucoup de bourgeois, les hentoveurs, les Eugénie Bastille, les mages, de dire, moi, j'ai des qualités humaines et comme Camus, je ne choisirai pas. Tellement facile. C'est trop simple. C'est trop simple. Et c'est là où, évidemment, politiquement, moi, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est que politiquement, Sartre, moi, je suis évidemment bien plus proche de Sartre politiquement que je ne suis de Camus. Par contre, là où vous ne devez pas faire les golemons, les fans de PDH, oubliez Camus, oubliez Camus, toutes les 5 millions, oui, il est misogyne. Déjà, rentrez pas dans ces arguments-là, c'est stupide parce que dans ce cas-là, quand Cro-Blanc, il dit Sartre, c'est un pédo, bon, vas-y, ok, on le cancel. C'est aussi l'argument sur Foucault pour le cancel. Pour moi, c'est nul, déjà. Non, Camus, dites-vous, ok, politiquement, pas solide, d'accord. Mais par contre, genre, ce que lui, il vise, c'est ça. Il vise comment il est récupéré, comment il est présenté aujourd'hui, comme un grand humaniste qui avait raison sur tout, même sur les communistes. C'est ce discours-là qu'il faut oublier en vrai. J'ai pas l'impression qu'il attaque Camus lui-même dans ce bouquin, tu vois, mais qu'il attaque plutôt ça. Et par contre, sur un point de vue philo, Camus, il est toujours autant pertinent. Et vous étonnez pas, du coup, si des tas de gens le citent à travers le monde et même des gens extrêmement basés qui font des choix politiques plus courageux que lui. Vous étonnez pas une seconde. Et là où moi, je suis un peu... Ça, c'est plus dans la préface et t'as le Camus du cycle de la révolte et que moi, je suis très attaché au Camus du cycle de l'absurde, par exemple, tu vois. Le Camus du cycle de la révolte, il commence déjà un peu plus à m'ennuyer. Tout ce qui est le cycle de l'absurde, les gens, en gros, c'est Mythe de Sisyphe, L'Étranger, Caligula. Ça va être aussi un peu genre L'Enos. Pourquoi tu t'es pas appelé d'Annie l'Étranger ? L'Envers et l'An... Parce que c'est très peu possible. Les Justes. En fait, ça va être ça. Et après, vous avez le cycle de la révolte avec l'homme révolté, la peste, machin. Et il voulait faire un dernier cycle qui était le cycle de l'amour qu'il n'a jamais fait. Et en vrai, moi, je trouve qu'il y a une différence. T'as aussi un Camus plus bourgeois, un Camus qui est revenu en France, un Camus qui est partagé dans ses idées et qui ne sait plus quoi faire de sa parole publique. Est-ce que les pensées... Là, on parle des cycles et tout. Est-ce que Camus lui-même les pensait comme cycle ou c'était une lecture à priori ? Non, c'est lui qui catégorise son œuvre comme ça. Tu vois, pour lui, il y avait l'absurde parce que l'absurde mène à la révolte et la révolte mène à l'amour. C'était comme ça qu'il voyait son truc. C'est juste qu'il est mort. En fait, il avait le manuscrit du premier homme qui devait être le roman qui commençait et il est mort à ce moment-là avec Gallimard, pour ceux qui connaissent l'anecdote dans un accident de voiture. Mais c'est juste, moi, je trouve que globalement, même, tu sais, il a eu toute cette seconde partie, il a beaucoup adapté, traduit, adapté des pièces de théâtre, machin et tout. Et moi, ce Camus-là, il m'intéresse moins. En tout cas, moi, il me touche moins que le Camus jeune, même de l'envers et l'endroit, qui est un bouquin grave imparfait sur plein d'aspects, mais qui va, pour moi, juste parler de ce que tu ressens dans tes tripes quand tu as 20 ans et que tu trouves que l'existence, c'est un truc aussi beau que tragique, quoi, et que l'absurdité des choses te monte au ventre, en fait. Je trouve qu'il y a un truc là-dedans qui est trop fort, qui est très chaud. Et il y a une autre dimension politique aussi, c'est que Camus, peut-être, par rapport à Sartre, mais il ne faut pas oublier que Sartre, les gens... Sartre a 6 ans, il lisait Marx dans la bibliothèque de son grand-père, le bourgeois. Et il savait déjà qu'il serait prix Nobel de littérature. À 6 ans, il le dit lui-même dans les mots. Là, on parle de Camus et de Sartre, les gens, mais parce que ça a traversé leur vie aussi. Il en parle, Gloire, c'est qu'il y a toujours eu une comparaison entre Sartre et Camus. Et même, parfois, Camus essayait de se séparer. Voilà, une concurrence. Et parfois, on disait que Camus était un existentialiste et ça l'énervait parce que pour lui, non, c'est Sartre. Et lui, bref, il y a toujours eu ce rapprochement et tout. Et je pense que dans la tête des gens, ce rapprochement est rentré et que des gens, surtout les prolos qui ont un peu réussi, se sont plus rapprochés et sentis proches de Camus parce que Camus se représente le prolo, tu vois ? Exactement. Le prolo intellectuel. Alors que Sartre, c'est le bourgeois et t'as un peu une colère de devoir reconnaître que peut-être que politiquement, Sartre était un peu plus basé parce que pour moi, c'est un truc message politique que m'a laissé Camus, c'est tu peux le faire. Qui est hyper con, mais c'est pour ça, moi, genre, pour ça aussi que le Camus colomb ou anticommuniste, pour moi, c'est vraiment des débats pour intellectuels et notamment le fait de critiquer les intellectuels médiatiques dans la récupération de Camus, moi, je signe tous les jours. Mais je pense que pour l'immense majorité des lecteurs de Camus, là où en plus, on n'a pas trop à s'inquiéter, enfin, je pense, tu vois, c'est que les gens, ils le lisent Camus en se disant c'est un prolo, il écrit bien, il a une vision un peu humaniste en mode, c'est quand même, il faut se révolter, il faut machin et il s'en limite à ça et qu'en vrai, le truc après d'aller dans le détail du bidule, tu vois, c'est ça qui est inspirant, qui est fort et qui est puissant et qui fait qu'il continue d'être autant lu. Alors oui, clairement, si Antoven le défend, c'est pour des raisons bizarres mais s'il est autant et je crois que c'est le plus lu de Folio, Camus, je pense que c'est parce que les gens, ils sont juste touchés. même l'écriture blanche, l'écriture blanche, par exemple, les gens, c'est dans l'histoire de la littérature française, c'est vraiment une rupture de style incroyable puisque c'est l'arrivée d'une écriture assez simple, prosaïque mais quand même belle, quand même capable d'un certain léris. Par exemple, l'étranger, c'est ça, c'est vraiment le aujourd'hui, maman est morte, machin et tout avec des phrases comme ça, c'est le bouquin qui est représentatif de ça mais qui fait que Camus, il est facile à lire, il est accessible et en plus d'être accessible, c'est un prolo qui pensait plutôt à jouer au foot quand Sartre, il pensait déjà à quel point, comment il allait refuser ou non les prix qu'on allait lui donner quand ça allait être un génie, tu vois. Camus, lui, il jouait au foot, c'était juste un gamin qui allait dans l'eau et qui vivait sa vie et qui après est devenu un intellectuel et qui est devenu un écrivain avec le temps, tu vois. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a ce parcours touchant et moi, je pense jamais, jamais, je me serais mis à lire de la philo ou à faire de la politique si Camus n'avait pas existé parce que les autres me paraissaient être d'un autre monde. Ça permet de bien rentrer dans la philo, tu pourrais dire ça et ça structure un peu ? Ouais, moi, ça a été particulièrement mon cas donc c'est difficile de parler pour les autres, tu vois. Mais je pense, je comprends très bien pourquoi ça peut être une porte d'entrée, tu vois. Dites-vous qu'aussi, plein de gens, justement, l'ont critiqué de philosophes de classe terminale aussi parce que ils n'appréciaient pas sa manière d'écrire, le fait que c'était un prolo. Il y avait une jalousie, tu dis qu'on le traite d'existentialiste parce qu'il ne voulait pas être lié à Sartre mais par exemple, le fait qu'il ait eu le prix Nobel de littérature en étant le plus jeune auteur à l'avoir eu, ça a énervé Sartre. Ça, ça l'a énervé parce que Sartre pensait qu'il l'aurait avant lui. Donc, il y a toujours une sorte de rivalité entre les deux, une sorte de compétition à la fois saine, à la fois malsaine des fois quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme, regardez, regardez Usul et Erase. Vous voyez ? Ils sont copains et des fois, voilà, ils vont s'énerver quoi. Et après, il y a la Palestine qui les réunit. Voilà, après, c'est là où ils sont moins contre Camus par contre les deux. Donc, c'est pour ça, c'est une amitié qui est riche, c'est aussi une amitié d'intellectuel qui s'aime, qui s'apprécie, qui se fout des coups de main, qui après se mettaient un peu des coups dans les pattes. Et puis, à la mort de Camus, Sartre, il écrit des choses magnifiques sur Camus. Moi, je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. C'est très, très beau ce que Sartre a écrit sur Camus à la fin de sa vie. Sachant qu'au début, il l'avait plutôt déglingué d'ailleurs. Et puis, Camus aussi, ça avait commencé par des critiques où ils étaient négatifs l'un envers l'autre. Donc, il y a une sorte d'admiration et de jalousie. Et c'est pour ça, je pense, parfois Camus, il est portré comme un anti-Sartre et Sartre comme un anti-Camus, tu vois. Et surtout, là au moins, par contre, sur le truc existentialiste, moi-même, la philosophie existentialiste, c'est ce qui m'a amené à aimer la philo, personnellement. Donc, c'est vraiment... Et quand je dis existentialiste, ok, on parle de Camus Sartre, mais je pourrais vous parler de Kierkegaard. Moi, je vois ça dans un truc assez large. Mais du coup, il en fait partie, il n'a pas un petit rôle. Et la pensée de l'absurde, c'est aussi une pensée de... Par exemple, je trouve que... Et c'est d'ailleurs, on en parlera peut-être le défaut de sa fin, mais c'est que Shinjeki et Nokyojin, l'attaque des titans, c'est extrêmement camusien. Mais il y a aussi ce rapport aussi de dire, vas-y, la vie, elle est absurde et de regarder les choses avec une hauteur philosophique, tu vois, qui n'est pas forcément le point de vue politique où Sartre, il va dire, oui, ok, il y a des morts des deux côtés, oui, ok, la vie, elle est tragique, mais à un moment donné, il y a un colon, il y a un colonisé, il y a un dominant, il y a un dominé. On tranche. Et peut-être que Camus, ça, il ne sait pas trop faire ce jeu-là. Je trouve que politiquement, ça fait de lui qu'il n'est pas pertinent, tu vois. Mais par contre, philosophiquement, il y a quelque chose à entendre que l'humanité, c'est absurde, elle s'entretue. Et ça, tout, il faut comprendre que le contexte dans lequel la plupart des philosophes de l'absurde ont écrit dont Sartre, dont Camus, c'est un contexte qui est celui de deux guerres mondiales, plus de la guerre froide et de la peur de l'hiver nucléaire. Donc, c'est aussi un contexte où il y a non seulement l'industrialisation, la chute des religions, mais en plus de la société de consommation qui démarre aussi, mais aussi de ça, les guerres les plus effroyables que l'humanité a commues. Et du coup, il y a un truc de la vie n'a pas de sens. Et il y a un nihilisme ultra présent à cette époque-là. Et donc, il faut trouver des réponses et avoir un Camus qui arrive et qui t'écrit des choses, des phrases, genre moi, je pense par exemple que le sens de la vie supprimée, il reste encore la vie. Des choses comme ça, ça a un impact de ouf à la fois pour l'époque, mais à la fois aujourd'hui parce que je pense qu'on est toujours un peu dans le même monde. Et pour plein de gens qui sont athées, qui vont se qualifier plutôt d'humanistes, d'athées, etc., je pense que Camus, c'est aussi genre une source de spiritualité. Comment penser l'absurde ? Est-ce qu'on peut être heureux ? Tu vois, imaginer Sisypheureux, des choses comme ça. Ouais, mais... C'est des trucs... Et tu vois, la révolte, moi, la révolte, je l'ai pris, le message, je l'ai pris dans un sens philo de, ouais, le monde est absurde, mais c'est pas parce qu'il est absurde que je dois pas pousser le rocher, que je dois pas me battre. Donc, j'ai su qu'il fallait que je me battre et que je m'engage politiquement. Et après, quand il a fallu que je clarifie ma ligne politique, j'ai eu besoin de Sartre. Donc, pour moi, l'un n'est absolument pas incompatible avec l'autre, tu vois. Il y a eu une accusation de Camus sur l'absurdité, c'est que c'est aussi une position de confort et une position de confort de dominant. Camus, c'était beaucoup plus simple de regarder le truc colonial et de dire, oh, la violence, la violence, mais les humains sont condamnés à quoi ? À se tuer, moi, je refuse ça. T'as le colonisé, il est en mode, bah t'as, en gros, ok, ok, je suis aussi violent que le colonisé, mais c'est quand même lui qui m'entraîne à être violent, tu vois. Et moi, je suis pas en train de me dire, oh, l'absurde, non, je dois quand même me battre pour ma vie. T'sais, il y avait aussi une situation de confort d'être là, de me philosopher et de dire, vous vous rendez compte des guerres, alors que d'autres sont entraînés dans cette guerre. Et moi, ce que j'aime bien aussi chez Sartre, c'est que dans son existentialisme, c'est une philosophie qui est assez forte et qui est assez, comment dire, qui est pas rassurante. Elle cherche pas à savoir s'il y a vraiment un bon choix dans l'absolu. Elle dit, tu dois faire des choix. Faut que t'assumes ça. Voilà, t'es obligé. Et le fait de pas te faire un choix, c'est un choix. Quand tu dis que tu veux pas choisir entre le colon et le colonisé, ni bourreau, ni victime, gros, tu fais un choix. Parce que d'accord, ok, tu détermines pas les deux, mais le bourreau va tuer la victime et tu laisses le bourreau faire en faisant ça. Et c'est ça que j'aime bien chez lui. Et que tu sais, t'as un truc en mode, bon, d'accord, ok, mais bienvenue dans la vie, en fait. Maintenant, pas toi. Et puis, en plus, il a le même point de vue, Sartre. La nausée, c'est ça. Sauf que lui, il dit que l'absurdité, ça te donne mal au ventre et toute la nausée, c'est ça. C'est quelqu'un qui, à force de trop se rendre compte que la vie est absurde, finit par en être dégoûté. Il devient un peu nihiliste. Je vous le conseille, d'ailleurs, parce que la fin, etc., moi, je vous conseille le bouquin, tu vois, aussi sur ça. Il parle beaucoup de ce truc-là, tu vois. Et là où t'as raison, et là où beaucoup de... Pas de Camusiens au sens où ils ont lu Camus, mais de gens qui vont un peu fonctionner pareil, c'est que t'as trop des gens où ils vont se dire « Ah, c'est trop horrible, je préfère pas prendre position, je préfère pas m'y intéresser. » Et ça, c'est la politique de l'autruche. Et Camus l'a fait. Lui-même qui disait qu'il faut se révolter, qu'il faut être scisif, qu'il faut pousser incessamment sans rocher, machin, tu disais « Bah, du coup, il faut se battre pour... Ah, ouais, ouais. » Tu vois, ça coinçait. Donc ça fait bien la preuve que là, il faisait des choix, enfin des non-choix qui étaient en fait des choix politiques. C'est là que la critique de Sartre a vraiment du sens. Et c'est ça qu'il faut pouvoir comprendre. Je trouve qu'il y a une injustice envers Sartre. De le traiter en philosophe de Salon, en philosophe pas courageux. Pour les normies, c'est ça. Quand tu discutes avec les gens et tout, c'est ça. C'est Sartre, le philosophe de Salon. Alors qu'on se rend pas compte le courage qu'a eu Sartre. Pour la guerre d'Algérie, la préface qu'il a fait pour l'engagement pour l'Algérie. Vous regardez simplement actuellement comment c'est difficile d'avoir une position aussi mesurée, aussi mesurée que l'Aïfi. Vous voyez, avec la situation en Palestine. Vous voyez comment c'est compliqué ? Imaginez-vous 1960. Là, la situation, elle est encore plus différente parce que c'est en France. La France, elle est concernée. Et nous, on serait du côté des colons. Il dit, non, mais ils ont raison d'utiliser la lutte armée. Il y avait des terroristes d'extrême droite. Je veux dire, il y avait, c'est ça en fait qui m'énerve, vu la période. Je pense que tous ceux-là qui sont courageux là, alors qu'on parle de la Palestine qui n'est pas une situation qui nous concerne différemment, vous êtes pas, je pense qu'on n'est pas conscient de ce que c'était dans les années 60 quand on est directement concerné. Et même tout ce que là. J'ai l'impression que ce que tu dis, la critique, c'est celle d'Onfray. Elle a beaucoup été diffusée. Je trouve, il y en a pas mal qui le traitent de philosophes de salon. Ouais, mais là où je trouve ça un peu dur, après, moi, peut-être je suis biaisé, je vais le dire comme ça. C'est mon avis aussi, mais Sartre, c'est le philosophe français le plus important du XXIe siècle. Je trouve qu'il a ce statut-là. Pour moi, il est mérité. Oui, il y a ces critiques qui tournent, mais pour moi, c'est des critiques un peu Onfray, quoi. Et en fait, là aussi, moi, je m'inquiète pas. C'est que, comme je te dis, dix ans avant, ça faisait que sucer Sartre mollement, tu vois. Et d'ailleurs, même, ça pouvait ressortir les positions de Sartre sur la Palestine pour justifier. Enfin, ils sont capables, tu vois. Et maintenant, c'est plutôt comme c'est plutôt Onfray qu'il y a le vent en poupe et qu'il a son discours pro-Camus, anti-Sartre, avec sa vision stupide de l'histoire de la philosophie. Mais ça va changer aussi, tu vois. Genre, c'est comme en ce moment, Nietzsche, il est sursucé par l'extrême droite. Il y a encore quelques temps, c'était les Luc Ferry, les Comte Sponville qu'il n'aimait pas. En fait, tu vois, maintenant, ils retrouvent un gain d'intérêt auprès de la bourgeoisie. Moi, je trouve que les philosophes, de ce que je vois dans l'histoire des idées, c'est qu'il y a des décennies, ils sont sucés par la droite puis détestés après. Parce que souvent, il y a une figure aussi qui émerge et qui les incarne et qui fait aussi que les gens, ils se positionnent par rapport à ça. C'est pour ça que mon message, c'est au-delà de Camus de Sartre, juste les gens, intéressez-vous vraiment et vous fixez pas des opinions. Parce que quand j'ai commencé Camus, moi, comme je savais qu'il y avait cette rivalité, j'aimais pas Sartre au début. Je me souviens, même j'étais en mode Sartre très mal. Tu vois ? Genre moi, j'étais en mode Sartre, c'est un bourgeois. Moi, en plus, à l'époque, j'étais en mode les philosophes, c'est des bourgeois. Donc, c'est nul la philosophie. J'avais un peu ce côté-là, un peu à la con en moi et avec le temps, vas-y, tu t'inclines, tu vois, tu fais oui, bah oui. Alors, il a trahi, son combat était une trahison de la bourgeoisie. Bah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il a fait un hommage à Nazan, Paul Nazan. Bah oui, oui, non mais bien sûr, mais c'est juste pour dire que ça peut être normal d'avoir une préférence et quand tu lis un auteur ou une autrice et que tu rentres dans son univers, que tu rentres dans son... Ah oui, Nisan, voilà. Quand tu rentres dans son univers et tout, ça me paraît aussi logique que t'aies une préférence, tu vois. Je pense que si Camus, là où il parle aussi à des âmes moins politiques ou moins politisées, peut-être à des âmes aussi à des gens plus prolo, tu vois, qui ont moins cette vision stratège que peut avoir justement un Sartre et ses lecteurs, tu vois. Mais c'est aussi le truc de dire le côté... Ouais, tu sais, il y a une phrase de lui que je cite des fois qui est une bonne... une bonne raison de vivre, on est une excellente de mourir, tu vois. Il y a aussi ce recul sur le fait que dans les luttes politiques, il y a un romantisme effréné de vouloir se sacrifier pour une cause et tout, etc. Ou Camus, il met une critique là-dessus. Il fait... Mine de rien, c'est une façon de nier la vie aussi, tu vois. Et c'est en ça, d'ailleurs en ça, il est assez niché, en ça, tu vois. Et c'est aussi un truc qui est intéressant. Le problème, c'est d'avoir que cette vision-là de Gaulmon. Mais je trouve que parfois, tu as des militants politiques, ils n'arrivent pas à avoir ce recul et ça les déconnecte aussi de la plupart des gens. mais juste une dernière chose, il y a aussi Uriah qui parle de... parce qu'il y a un chapitre qui s'appelle Fusiller Sartre, mais là aussi, il ne faut pas s'arrêter au titre. Parce qu'il ne faut pas Fusiller Sartre, mais Uriah a une admiration pour Sartre quand même, malgré tout. Elle l'a dit plusieurs fois, vous imaginez si on avait encore des Sartres aujourd'hui, mais ça serait le bonheur. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de Sartres actuellement. Mais ce qu'elle lui reproche, c'est d'avoir bloqué sur Israël. Mais voilà, vous n'arrêtez pas au titre. Voilà, vous faites comme les Golemons qui s'arrêtent à l'article Mohamed Merah, c'est moi, de Uriah. Sans lire l'article. Bref. Tu veux qu'on regarde le petit truc de 3 minutes ? Ouais, si tu veux, ouais. Vas-y. A 22 ans, Albert Camus adhère au Parti communiste algérien. Il est exclu 2 ans plus tard du parti et en gardera une défiance envers tout endoctrinement. Alors moi, j'ai toujours entendu qu'il s'était barré. Mais alors peut-être il s'est fait exclu. Et selon un réalègue, il est parti au moment où le C était du genre « Ah, mais peut-être qu'il faudrait reconnaître la question nationale en Algérie. » C'est un hasard peut-être. Ah oui, ah oui. Voilà. C'est peut-être un hasard. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais après, il n'aimait pas l'endoctrinement communiste. C'est vrai. Et ça, ça reste une des critiques. Notamment aussi parce que bon, à l'époque, c'était un... Il se moquait. Parce que par exemple, tu vois, genre Sartre. Ouais, Sartre, ça va, tu vois. Mais il y en avait tellement à l'intelligence de gauche qui étaient des cocos qui ne voulaient jamais dire qu'il y avait, par exemple, des crimes ou des atrocités en URSS parce que pour eux, ça allait nuire à la cause. Et ça, Camus trouvait ça... Après, il faut le replacer aussi dans l'époque. Moi, je suis d'accord, mais il faut s'y replacer dans l'époque, tu vois. Mais Camus a dénoncé ça et c'est aussi ça qui le dégoûtait. C'était cette hypocrisie où il disait, bah tiens, ça ne veut jamais dire qu'il y a eu des millions de morts potentiellement, qu'il y a un endoctrinement aussi énorme. Mais ça veut que défendre l'URSS et c'est une position bien confortable dans un salon bourgeois. C'était ça aussi la critique de Camus, qui est une critique qui a ses limites mais qui avait aussi sa pertinence et c'est pour ça qu'il représentait ça. Mais après, aujourd'hui, quand tu vois des Entoven dire, ah, il avait tout compris, c'est là où ça redonne raison à ce bouquin. Ouais, mais c'est là aussi où moi, je suis d'accord qu'il faut avoir une critique de tout le courant staliniste et le côté autoritaire et tout, mais en même temps, il y a une question de responsabilité, c'est-à-dire que ça, tu pouvais l'avoir et en même temps, quelle est la fonction de critiquer le communisme quand t'es en France, tu vois, et quand t'as une hégémonie de droite, il y a aussi ça à prendre en compte, tu vois. Mais je pense que Camus aussi, c'était un angoissé et c'était un vrai avec tous les défauts. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on ferait l'adore, un vrai anard libertaire, le truc un peu de c'est bon, je suis un poète, laissez-moi vivre, tu vois. Et c'est vraiment une conception qui est un peu individualiste, tu vois, ça, c'est réel, faut le dire, tu vois. Faut pas mépriser l'affect un peu libertaire de dire, eh vas-y, vos histoires là de choisir des camps, de nations, de laisser-moi vivre ma vie. Ouais, j'ai aussi eu un passé, moi j'ai eu un passé libertaire, mais c'était un peu dans le sens, non mais faut tout cramer. Ouais, je fais pas de choix, faut tout cramer, de toute façon, vous êtes tous pourris. Tu sais, t'as un truc aussi comme ça qui est aussi un truc de pas de choix, parce qu'en plus, tu sais que ça va pas arriver de tout cramer. T'as vu un peu le monde ou rien, parce que ça marche comme slogan, mais en réalité, c'est une position facile. C'est soit le paradis anarchiste, soit je fais rien. Ouais, bon, tu sais que ça va pas l'être, donc tu fais rien, quoi. PNL, ils sont très camusés dans leur texte, dans le rapport à l'absurde, dans la description, mais après, en plus, PNL, c'est vraiment, c'est des poètes, quoi. Mais moi, je l'aime pour deux choses, pour m'avoir construit, c'est pour ça que ça reste un philosophe de cœur auquel je suis extrêmement attaché. Après, c'est très loin d'être le philosophe qui m'inspire le plus en réalité. Il y en a d'autres « Mais gros, arrête ! » Bon, attends ! C'est le... Sartre avait les mains sales, Camus les pieds noirs, ils auraient pu trouver un terrain d'entente. Après, c'est très des proches, ta blague. Tu connaissais la blague de... Oui, avec Minutes, sur Minutes où il dit... Sartre, vous avez les mains sales et... Attends, la nausée. Voilà, il disait... Oui, c'est ça, oui. Tu vas pas m'avoir sur des proches. Tu ne peux pas m'avoir sur des proches. Ouais, mais tu l'as un peu mal dit, du coup, je suis pas sûr. Oui, non, parce que je voulais le dire avant toi pour te prouver que je le connaissais. Il disait, le magazine Minutes, c'était un magazine d'extrême droite, les gens, à l'époque. Il disait, c'est pratique quand on lit Minutes parce qu'on peut lire tout ça d'un coup. On a et la nausée et les mains sales en même temps. Incroyable. C'est trop fort. Mais blague d'intellu, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Des proches, il a un peu cette vision de l'absurde, de la pensée de l'absurde. Mais c'est un libertaire de droite pour moi, Des proches. T'es dur, hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est le truc, de toute façon, c'est tout de la merde, l'important. C'est un peu en mode Céline. Antoine Goya ? Ouais, l'important, c'est Madeline. Céline, t'es dur. Il est pas aussi antisémite quand même. Oui, non, mais dans le côté individualiste, un art individualiste. Mais c'est normal de commencer par ça. C'est pour ça, les gens ne paniquaient pas. C'est comme si tout d'un coup, Camus lui-même en personne me dit, écoute petit, tu veux être artiste, ça se passe comme ça. Ouais, je me reconnais en ça. Je lui avais parlé, Abdelmalik. Je l'avais rencontré. Ouais, quand il avait fait les justes. D'ailleurs, Abdelmalik, il disait qu'il y a un truc qu'il faisait, c'est qu'il allait parfois faire lire des textes à des gars en prison. Il leur donnait des textes. Et il aimait bien leur donner des textes à la fois d'auteurs, de philo, et à la fois des textes écrits par des prisonniers ou des gars de la rue, machin et tout. Et il ne mettait pas les noms des auteurs parce qu'il ne voulait pas leur dire, ouais, ça c'est un truc trop un télo pour toi, machin, pour justement les faire lire. Et il disait que ce qu'il trouvait frappant avec Camus, c'est qu'à chaque fois, parce qu'après, il allait leur voir, il leur disait, à ton avis, qu'est-ce qui vient d'un gars de chez nous et qu'est-ce qui vient d'un écrivain ? Et souvent sur Camus, il disait ça, c'est sûr que c'est un gars de chez nous. Et il parle d'une fois d'un gars qui lui dit ça, il lui dit, ouais, comment tu sais et tout, qu'est-ce qu'il fait qu'eux ? Il dit parce qu'à un moment donné, il parle d'un gars qui vole des oranges et il écrit tout de suite, ah, immédiatement, comment ne pas avoir d'empathie envers cet affamé qui prend une orange et qui court et qui se fait un peu hurler dessus et qui risque le bâton, machin, enfin tu sais, il écrit une phrase comme ça, Camus, il dit, et ça c'est vraiment un gars de chez nous qui a écrit ça, parce que n'importe qui d'autre aurait adopté plutôt le point de vue du flic. Oui, donc c'est pas seulement la forme, c'est le fond aussi. Bah oui, c'est là où Camus, ça reste, et c'est là où ça reste un homme de gauche, les gens, enfin, il ne faut pas non plus devenir Golemont, ça reste quelqu'un qui a connu la misère, qui sait ce que c'est. Ça reste impopulaire, on va dire, moi je dirais ça reste impopulaire. Bah ouais, du coup, il a ça à cœur quand même, il a grandi là-dedans, tu vois, du coup, il a des instincts qui ne sont pas les mêmes et je pense que c'est pour ça que pour beaucoup de prolos, dire Camus et même son côté de rester accessible, ça veut tout dire, tu vois. Les gens ont toujours de la peine pour le marchand, jamais pour le voleur, ouais, c'est ça qu'il avait dit, merci pour la situation. Non mais voilà, les gens, ne soyez pas des Golemont, je vous en supplie, et si vous aimez la vie, si vous aimez les citations, si vous êtes un peu libertaire, pensez d'abord à votre gueule, lisez calme. Non mais en vrai, c'est bien. Bah oui.